Ok il manque encore des gens, ah c'est bon ça arrive C'est qui là en fait qui dort pas là ? Eh moi je veux bien rester friendly mais là je vais péter un plomb Salut je cherche une fille pour Mais les gars, les gars qui raufle comme ça là c'est une dinguerie Les gars vous avez un peu de bois en deux spi pour moi s'il vous plaît Oh merci beaucoup Oh Tu donnes un peu de bois à ma femme on dirait que c'est de la séduire Tu veux que je te tabasse ? Non je suis pas à fleur de peau T'sais t'as le droit d'offrir du bois à ma femme T'as le droit d'offrir du bois à ma femme tu vois Allez viens chérie, faudrait que tu tapes dans le chat Tu feras un slash blacklist actuelle Enfin on en reparle après t'inquiète pas Ah mon gars Mon gâté ça va ? Ah t'as oublié quoi ? De donner encore un peu de bois là Je vois qu'il y a besoin Enfin voilà pour le toit quoi pour que vous puissiez dormir au chaud Ok Vas-y à plus A plus Toujours en train de faire le beau lui Est-ce que vous avez vu Zafil ? J'ai mal parlé de lui, je me suis moqué de sa maison ouvertement et je tiendrai à m'exprimer. Attends, c'est sa maison là-bas ? Oh, Zafil ! On est incroyable, sa maison, Zafil. On va en gâter ! Vous aimez pas la maison ? C'est une dinguerie. Je vais aller la voir de plus près et je vais récupérer ma femme, je reviens. Elle est claquée. C'est la maison qui est là-bas, là ? Ah oui, oui, il rentre dedans, là. Tu vois, genre d'un côté, on voit que toi, t'as un architecte, tu vois, la maison, elle est pas simple, c'est pas un carré. Ça me fait plaisir que tu reconnaisses un peu ce talent-là, en plus on l'a fait à deux, donc... On voit l'architecte, la mairie, je suis sûr, t'as fait les trois quarts, il a rien fait. La mairie, il a rien fait, j'ai dû tout faire et tout, je lui disais mais non, mais fais pas ça comme ça et tout, c'est trop une dinguerie. Il est vraiment pas doué, quoi. Salut les voisins ! Oh, salut Zaf, ça va ? Ça parle mal sur quelqu'un, là ? Non, moi je disais juste, ah, Bloom, parfait que tu sois là. J'ai du bois, j'ai tout ce qu'il faut, on va pouvoir faire un max de trucs. Les gars, ce que je vous propose, c'est chacun retourne chez soi. J'ai du bois si tu veux, Bloom. Bah moi, je veux bien du bois, gros. Hein ? Ouais. Ah. Pourquoi tu donnes ça à Bloom, pas à Mastu ? Mais c'est la même chose, ils sont en coloc, c'est pas grave. Ouais, ouais. Vas-y, gros, descendez, je suis brosse, t'en plus. Je vais y aller, je vais y aller. Ouais, allez, allez, allez. Oui, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vas-y, mon gars. Allez, vas-y, à plus. Et je veux plus qu'il te donne de bois, c'est la dernière fois. Le mec toxique. Relé-équilibre, Zafi, le meilleur voisin. Oui, il y a de moins en moins de monde dans la mairie. Bah oui, j'ai fait un petit zaflop, là. Un petit zaflop. Foxy dort ? Ouais. T'es toute seule, putain, non, c'est trop triste. Attends, quoi ? Attends, putain, il y a les Foxy qui t'envoient. Oui, oui. Je viens de me suicider pour pouvoir courir à nouveau. Oh, wow, wow, breusson. Vous faites une même maison avec Ibs ? Avec Ibs ? Ouais. Ouais, force à vous, en tout cas, ça a l'air d'être un peu breusson, votre quotidien. Tiens, tiens, tiens. Qui voilage ? Ah ouais, attends, vraiment, breussons le quotidien entre vous deux, là. Oh. Ok, ok. Foxy, si t'as besoin d'aide, si t'as... Si jamais t'as besoin d'aide, hésite pas à m'envoyer des messages, des SOS ou ce que tu veux. Ah ouais, c'est... Il n'y a pas assez de dormeur, là. Je suis en train de rompiche, là. Thomas, t'es en train de niquer mon arbre ou je rêve ? Hein ? Mais je t'ai vu, là, hein ? J'ai besoin de ressources. Eh bah, tu vas ailleurs ! Si jamais t'as de la nourriture, en gros, genre, je sais pas, du bœuf ou peu importe, tu peux le mettre dans le fourneau et tu le mets dans la cage juste au-dessus. Par exemple, là, je vais mettre des côtelettes, ça va les faire cuire avec le charbon, et derrière, du coup, ça va nous donner de la nourriture, et avec ça, tu vas récupérer de la vie, tu vas pouvoir courir de nouveau et tout ça. Alors ça, il faut le faire cuire parce que ça, c'est de la nourriture crue que t'as, là. Ouais, c'est un peu comme dans la vraie vie, au final. C'est moi qui drive la cuisine, quoi. Pas du tout, je suis le pire cuisinier de France. Première fois que j'ai fait à manger dans la maison, j'ai fait brûler du riz. Je la connais pas, mais je l'adore déjà. Voilà, bon, c'est honteux. Blum, je viens de te donner une pelle. Si tu l'utilises sur de la terre, tu vas creuser beaucoup plus vite quand tu fais un clic gauche. L'idée, là, c'est d'enlever toute la terre et on va mettre du bois à la place. Et c'est bon, là, regardez, on est en train de mener une vie de rêve ou quoi, là ? Je vais récupérer la terre. Eh ben, je te propose qu'on retourne à la mairie pour... Mais tu me tabasses, là ! Tu me tabasses ouvertement comme ça devant tout le monde. Oui, c'est ça, hein. C'est ça, j'ai pas fait exprès, mais ça me met des bonnes grosses droites. Là, l'objectif, ça va être d'aller couper du bois. Bah, toi, je te... Ouais, voilà, je te laisse enlever la terre au sol. Les gars, on mène une vie de famille, là, c'est beau, hein. Ah, mais c'est chez Hibou et Foxy, ça ? Mais ils ont... En fait, ils font genre, ils ont rien, mais ça va, en fait. Non, mais c'est trop, il a déjà des plantations. Elle est où, Foxy ? Ok. Ils m'ont pas vu. Du cuivre ? Comment ils ont du cuivre, les gars ? C'est trop bizarre, attendez. Ils ont pas de bois ? Qu'est-ce qui est intéressant à prendre, en vrai ? Ils ont pas grand-chose, hein. Y'a rien qui m'intéresse. Je vais les laisser. Ils m'ont pas vu, de toute façon. Ok, parfait. C'est où chez Pozou et tout, là ? Pozou, il est en giga, try-yard. Non, mais... Remettez-moi dans le droit chemin. Il faut pas que j'aille voler chez les gens comme ça. Il faut que j'aille couper du bois moi-même. À la sueur de mes mains. Ibs ? Oui ? Et juste, je voulais te prévenir. Je dirais pas qui, parce que j'ai pas envie de faire la pukave, mais j'ai vu des gens fouiller un peu tes coffres et tout. Fouiller mes coffres, carrément ? Ouais. Ah ouais. Méfie-toi, et moi, je suis juste là pour te tenir un peu informé de ce qui se passe et tout, enfin, tranquille, quoi. Ok, merci, tiens. Merci, ça fait trop plaisir. Vas-y, merci. Je vais ramener la masse de bois, le culot. Non, c'est pas un culot, c'est pas du culot de quoi vous parlez. Je l'ai juste prévenu, quoi. Y'a des gens mal intentionnés sur le serveur, c'est tout. Non, mais à un moment, il faut dire les choses aussi. Vous savez, moi, je suis là pour dénoncer, hein. Le vol dans les fours. Même toi, tu penses pas regarder. Ah, j'avoue, je vais aller faire ça. Il faut pas que j'aille voler chez les gens comme ça. Larsen, juste un petit message comme ça, mais méfie-toi parce que j'ai pas trop envie de dire qui, mais il y a des voleurs au sein du... Non, non, t'inquiète, je sais, je sais, je sais. Vas-y, vas-y, bah, force à toi, alors. Force à toi aussi. Il l'a fait me voir. Théo, le boss, comment ça va ? Ça va, et vous, les amis ? Ça va, nickel. Là, il faut vraiment qu'on te montre un truc, on va trouver une dingue rite. En plus, c'est pas loin de ta maison, ce qu'on a trouvé. C'est une sorte de truc où il y a vraiment un maximum de ressources. Là, on te le partage à toi parce qu'on est des business man, regarde, on est bien habillé et tout, tu vois. Tu peux aller dans le coffre, t'as tout ce qu'il te regarde. Dans le coffre, là-bas. Ok, les gars. Vas-y, let's go, let's go. Là, vous m'avez laissé tout comme ça, là ? Ah, c'est lequel coffre, les gars ? T'inquiète, 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 t'inquiète. Écoute-moi, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Regarde ma ce qu'on a, regarde ma ce qu'on a, regarde ma ce qu'on a. Vous pensez que c'est en prévision des élections pour le maire ? C'est pour ça qu'on s'est armé, c'est pour ça qu'on s'est armé. C'est pas toujours avec un pistolet et tout. Non, je... Oh, 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 oh. Déshabille-toi, déshabille-toi, il sait pas qui en est, je crois. Je suis désolé, je suis désolé. Attendez, y'a quelqu'un, quelqu'un arrive. Y'a Sam qui vous a vu, les gars. Oh, oh, salut Sam, ça va ? Oh là là. Bref, la seule chose qu'on veut, Théo et Sam aussi, c'est juste que tu votes pour Gobelin et Béchamel aux prochaines élections, comme ça. Tu votes plus pour Gobelin ou plus pour Béchamel ? Je sais pas qui a le plus la carrure d'un mer. Tu mets les deux à toi de choisir. Je fais mon choix parmi vous deux, alors. Exactement. Ok, ça marche, les gars. Eh ben, écoutez, je voterai pour vous, en vrai. Alors, c'est l'heure des élections. En attendant, on peut peut-être faire un premier débrief de ces trois jours. Qu'est-ce qui s'est écoulé, vous, de votre côté, alors ? Moi, j'ai pas mal de choses à dire. Vous voulez que je commence ? Attends, je vais me mettre à côté de toi au cas où. Pas de façon, je vais aller parler. L'une des premières choses que j'ai pu constater, j'ai vu des gens voler dans des coffres qui ne sont pas les leurs. Quelle honte. Waouh. Voilà, c'est les seules choses que j'avais à dire. Et puis, bah, écoutez, voilà, j'ai hâte que les élections se passent. Je n'ai pas honte, hein. Lâche. J'aimerais faire la SNCH, la Société Nationale des Chemins de Fer d'Ibou. Ça ressemble vachement à une monopole, là, quand même. Est-ce que je t'ai sonné ? Alors, ce serait en gros un endroit où on pourrait aller, tout se rejoindrait via des rails. Ok, c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose, mais je n'arrive plus à me souvenir. Je pense qu'on peut procéder à l'élection. On rappelle, le rôle de maire est en jeu. Je pense que je ne vais pas me présenter, voilà, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas assez d'expérience et je préfère laisser ça à des personnes qui mériteraient peut-être plus. Mais je ne dis pas ça parce que j'ai été mis sous la pression de trois personnes. Pardon ? What the fuck ? Si je me retrouve face à vous aujourd'hui, ce n'est pas pour me présenter en tant que maire, mais pour me présenter en tant que chef de la sécurité. J'ai l'impression. J'aime. C'est une sage décision, je me sens moi aussi dans la sécurité, si je peux me permettre. J'ai peut-être été pris à part. Pris à part. Comment ça ? Attendez, mais... Non, mais... Bon, bref. Rafale aussi était très... Il parlait beaucoup de sécurité, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un pôle sécurité. Je pense qu'il y a un pôle de sécurité. Je pense qu'il y a un chef de la sécurité qui est contre le fait qu'Actuan devienne chef de la police ? Aucun souci, personnellement. Avec mon plaisir. Avec mon plaisir. Et loyal. C'est ok. Je crois qu'on a le nouveau chef de la sécurité du village. Let's go. Moi, maire, avec Actuan, qui vient d'être élu chef de la sécurité, je prendrai soin et je mettrai un point d'honneur pour que tous les travailleurs de ce village puissent travailler en toute tranquillité et faire leur tâche. Je vous ai promis de rendre le village indépendant en nourriture et le projet suit très très bien. Non, il est trop bien. C'est pas où qu'il va gagner. On est chez vous. Il fait déjà chance à me dire. Et des comptes. Merci de m'avoir écouté. Bravo, c'était super. Bravo, bravo, bravo. C'est pas représentatif du chat. Allez, on va vite enchaîner les gars. Bonjour à tous. Alors du coup, je me présente un peu parce que je n'ai pas pu parler à tout le monde. Donc moi, c'est le gobelin. Ils ont agressé tout le cerveau. Je vais en parler aussi de ces problèmes d'insécurité. Il y en a plusieurs personnes qui m'ont en parler, dont... J'aimerais qu'on dite déjà sur les problèmes d'insécurité. Les gars, ça fait huit fois. Pardon. Parmi les personnes qui se prétendent pour l'instant, il y a un imposteur. Et du coup... Ok. Mesdames et messieurs, bonsoir. Écoutez-moi bien, le village va mal. J'ai été témoin d'insécurité, de violence. Ah mais c'est bon ! Les acteurs... Ok, ça file ! Je suis en train de me rechercher en tant que personne dans ce nouveau monde, ce nouveau village. Beaucoup de messes basses. J'aime pas beaucoup. Réel ! Réel à qui ? T'es à ton prime ! Il y a des pukis. Il y a des pukis dans le sas, les gars, vous avez la ref ? Les discours des anciens candidats se sont un peu répétés. Actual, je vous laisserai gérer en tant que chef de sécurité. Je vous laisserai gérer du coup la sécurité du village. Je me présente en tant que maire. J'ai très envie de mener le projet à bien et de faire en sorte que le village puisse prospérer et je saurais faire régner la loi aux côtés de Messieurs Actuane. Voilà. Je ne me présenterai pas pour la simple et bonne raison que c'est déjà assez dur de survivre. Cependant... On va pas mettre une femme au pouvoir aussi, les gars ! Espèce d'enfoiré ! Tais-toi ! J'allais dire que je donnais ma voix à Théo. Oh, merci Emma, c'est trop gentil ! Je propose que ce soit toi qui fasse la dépouille. Il faut une main innocente et voilà. Emma, il faut que j'allais pisser, je vais exploser dans la vessie. Mais tout le monde t'entend. Ouais, on t'entend, on t'entendu là. Un petit malaise, ouais. Les gars, j'espère que c'est moi ou Pozou, mais pas les arnaqueurs là. J'ai voté pour Pozou, mais vous avez vu du coup. Premier vote pour Pozou. 4 pour Pozou, 2 pour moi, 1 pour YoungBechamel. Bon là, c'était... C'est un appel à l'aide qu'un vote, mais... C'est ça, il dit trop trop. Il y a 8 votes pour Pozou. C'est ça, le compte est bon. Pozou est officiellement... Allez, let's go ! Wouuuu ! Wouuuu ! En tant que première décision de maire, je pense qu'il serait grand temps de donner un nom à cette ville. Oh oui ! Pozou, Pozou, tu donnes le nom de la ville et tu fais un discours. Même si je suis maire, la ville appartient à tout le monde, je vous inviterai à reprendre votre livre et à mettre un nom que vous voulez. Non, non, monsieur le maire, donnez un nom, j'ai la giga flemme, ça fait 3 jours ! Mais, 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 vous prenez le livre et vous le déposez quand vous voulez. Ok, 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 on retourne derrière nos occupations ! Ouais, on va peut-être parler avec 2-3 personnes en vrai. Moi, j'ai voté pour Béchamen. Les gars, les gars, j'aime faire détruire. Eh, mon gâté ! Pourquoi vous êtes chez nous ? Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Chris m'a invité pour boire un café. Eh oui ! Ah, bah, je vais partir ! C'est bon, tu peux rester le point ! Non, il ne peut pas rester ! Il ne peut pas partir, on va rester tout en train. Eh, j'ai entendu ! Mais, je te vois, hein ! Je vais appeler monsieur l'agent ! Non, c'est bon, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Chris, Chris, Chris. Oui ? T'as été menacé, toi aussi ? Non, pas du tout, on ne m'a pas menacé. Ah, d'accord ! Donc, là, tu veux juste me parler. Pourquoi tu veux me parler ? Quand il y aura des nouvelles élections, mon gars, je serai candidat. Ok. Et là, maintenant, c'est moi qui... Non, mais attends, Chris. Chris, il faut que je t'explique. Explique-moi. On m'a menacé à 3 contre 1 dans une grotte. C'est pour ça, là, les grottes, j'ai un peu de mal. Donne les noms, mec, je dirai rien. Ok, je te fais confiance, hein. Et comme ça, on est... Euh, non, je vais pas te donner les noms. Bon, en tout cas, Chris, c'était un plaisir d'avoir discuté. Moi, je vais retourner faire ma petite maison. Les gars, tout le serveur veut ma peau. Chris me menace, béchamel me menace. J'ai l'impression que peu importe où je suis. Il y en a un qui me surveille du coin de l'œil. Salut, mon gars, Steve, ça va ? Bon, si, je te laisse, gros. Faut que je rentre vite, là. Vas-y, bisous. Il y a une dictature qui s'est créée sur le serveur. Entrez, monsieur l'agent. Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi ? Non, je n'ai pas été suivi. Il y avait quelques personnes autour de chez vous. J'aurais aimé avoir cette discussion en compagnie de Sam, mais il faut que je vous parle de quelque chose. J'ai des voisins très agités. Et j'étais menacé à plusieurs reprises pour le vote concernant les élections du maire. Comment ça, à plusieurs reprises ? Trois individus sont venus me voir et m'ont dit « Ah, on a découvert une dinguerie, viens voir dans ce coffre, il y a tout ce qu'il faut. » Et en fait, ils ont une sorte de double identité. Ils sont armés et ils nous menacent. Et ils nous disent que si on vote pas pour eux, c'est terminé et ils nous tuent et tout. Je ne sais pas comment me sortir de cette situation et je crois que je suis sous écoute. J'ai déjà reçu plusieurs plaintes concernant cette affaire avec plusieurs pseudos qui sont retombés. Je suis pas qu'il... Wouah. Monsieur l'agent, c'est très cringe ce qu'il se passe. Mais non ! Ah, monsieur l'agent ! Ok, c'est bon, monsieur... C'est bon, vous êtes où ? Ah, Bloom. C'est bon. Ok, ok, c'est bon, c'est tout bon. Non, Bloom, attendez. Je vous demande juste de faire des rondes plus régulières autour de ma maison. D'accord, il est temps de dormir. Il est temps de dormir, effectivement. Monsieur l'agent, vous avez un lit pour nous ? On n'a pas de lit. Ah, merci. J'ai vu un message comme quoi j'ai besoin d'un petit peu de bois. De quel message vous parlez, monsieur l'agent ? Il y avait un message comme quoi... Vous m'aurez eu besoin d'un peu de bois. En tout cas, nous allons dormir en amoureux. Du coup, je vous prierai de sortir de cette maison, s'il vous plaît. Pas de problème. Béchamel, ils vont essayer de retourner le truc contre moi, là. Rallye-toi, Emma. Non, mais il faut que j'arrive à mettre Chris dans ma poche aussi. Parce que Chris, il est virulent. Et je pense que l'avoir dans ma team, ça peut être bien. Oh, non, putain. Oh, comment ça va ? Yo, mon gars, mon gars gobelin. Attendez, juste deux secondes, je reviens. Je reviens juste deux secondes, les gars. Je fuis, les gars. Je fuis. Il faut absolument que je trouve monsieur le... Ça fait de moi, ça fait de moi. Je suis menacé par gobelin et tout, s'il te plaît. Comment ça, mec ? Il vienne, il vienne. Il faut que je parte, il faut qu'on trot, tu vois. Oh, mon gars, on s'entend, on s'entend, on s'entend. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, oh ! Non, non, j'ai plus de bouffe, j'ai plus de bouffe. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Eh, eh, Steve. Monsieur le maire ! Mais putain, mais il est où le maire de con, là ? Il est jamais dans son bureau ! Monsieur le maire ! Oh, rafale. Oh, j'ai fait ça. Monsieur le maire ! Monsieur le maire ! Non, je t'en supplie. Il faut que tu contètes. Monsieur le maire ! Je t'en supplie. Monsieur le maire ! Il est où ? C'est con ! Il est où ? Non, je t'en supplie. Oh, je suis mal au ventre ! Wow ! Wow, wow, wow ! Non, attends. Non, je t'en supplie, j'ai besoin de... J'ai des marres, monsieur. J'ai des marres, monsieur. Sous-titrage ST' 501 νstaing.